Salut les amis J'espère que vous allez bien Moi ça va si vous vous le demandez Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Où je vais vous parler des 5 ASMRtistes Qui me relaxent le plus en ce moment Alors je dis bien en ce moment parce que J'aurais par exemple pu vous parler de Wallfire ASMR dans cette vidéo Qui me relaxait énormément Il y a de ça 2-3 ans Mais qui actuellement n'est plus dans mon top 5 Bien sûr c'est subjectif Il y a sûrement des personnes que vous n'apprécierez pas Leur chuchotement etc C'est juste mon top 5 personnel à moi Et c'est tout ce que j'ai à dire Tout simplement Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo Il y aura une petite surprise Donc on va pouvoir commencer en 5ème position J'ai mis un français que vous devez probablement connaître Il s'agit de Selmar ASMR Donc c'est un monsieur qui fait l'ASMR depuis pas mal de temps Puisque ça fait facile 3 ans que je le connais Et d'ailleurs avant il s'appelait ASMR et chuchotement Si je ne dis pas de bêtises Qu'est-ce qui fait que c'est un de mes ASMRtistes préférés à l'heure actuelle Et depuis un petit moment je dirais Tout simplement parce que son chuchotement est plutôt agréable pour moi De plus j'adore beaucoup la façon dont il s'exprime Notamment comment il raconte ses histoires C'est surtout ses vidéos avec des histoires que j'écoute Un petit peu ses roleplays Quelques fois ses vidéos d'hypnose Même si sur moi ça ne fonctionne pas trop Juste quand je vais écouter du chuchotement Je les mets Je ferme les yeux Et je me laisse aller tout simplement Donc voilà Ce que j'aime chez lui C'est vraiment sa façon de compter les histoires Son imagination etc J'aime beaucoup sa série de roleplay Rouges qui a un petit moment maintenant Donc vraiment c'est top Ses vidéos Son imagination et comment elle raconte ses histoires C'est vraiment super Et c'est ce qui fait que j'apprécie énormément son ASMRtiste En quatrième position On a à nouveau un français Qui est C'est un génie C'est un monstre Du cinéma C'est tout simplement Made in France ASMR Donc qui c'est C'est un français Qui fait des vidéos d'une qualité Vraiment Du niveau d'un cinéma Tout simplement De grande De grande production Parce que A chaque fois que je regarde ses vidéos Je me demande Comment il peut avoir un son Si parfait Alors que Les scènes Qu'il utilise dans ses vidéos Sont relativement larges C'est des pièces totalement Qu'il utilise Alors que moi par exemple Vous voyez J'utilise L'espace qu'il y a devant Et sur le côté de mon micro au maximum Si je commence à faire 3-4 pas Vous m'entendez plus Il y a des bruits Nuisibles et tout Alors que Lui Les plans sont Sontieux Les sons Sont une précision Chirurgicale Vraiment A chaque fois que je regarde Une de ces vidéos Je suis stupéfait Et je la regarde Je suis obligé de la regarder Je ne peux pas Fermer les yeux Quand je regarde ces vidéos Parce qu'il faut que je vois Les images Qui sont Vraiment magnifiques Et c'est un travail d'orfèvre Il fait attention A tous ces C'est magnifique Sa dernière vidéo Je vous invite D'aller la voir Cela dit C'est en anglais Et lorsque je l'ai regardée Elle n'était pas encore sous-titrée Mais il a fait plein d'autres Rollplays Auparavant Une version anglaise Française Et parfois même Sans parler Donc No talking Et vraiment Vous allez être époustouflés Les plans Enfin c'est Il n'y a pas de mots Pour ce qu'il fait C'est vraiment Ses qualités cinéma C'est incroyable Donc j'en reviens A son dernier roleplay Il a même engagé Une actrice Pour son dernier roleplay Qui joue super bien le rôle Ça rend vraiment Immersif Le roleplay C'est parfait Enfin C'est une qualité Vraiment Il n'y a Il n'y a pas beaucoup Des SMR10 Qui font savoir Qu'il n'y a presque Que lui Il y a une autre française Dont j'ai oublié le nom Qui fait beaucoup De roleplay Très qualitatif Comme lui Avec des chambres Changements de plan Beaucoup basé sur Des temps anciens Plutôt La renaissance Malheureusement J'ai oublié son prénom Et elle fait tout le temps Ses vidéos en anglais Donc je regarde un peu moins Par rapport à Made in France ASMR Mais voilà Très bonne ASMR10 Qui fait vraiment Des vidéos somptueuses C'est du miel Ces vidéos C'est incroyable En troisième Maintenant On n'a plus que Des anglais Dans le top Puisque Nous retrouvons Gibi Gibi ASMR J'adore Cette personne Cette fille Tout simplement Pour ses roleplay Qui sont Précis Très bien structurés Un bon soft spoken Et un bon whisper Donc un beau chuchotement Et une bonne façon De parler doucement Chez elle C'est vraiment sa voix Qui me relaxe le plus A noter Qu'elle est Très bonne actrice Puisqu'elle a Beaucoup de mimiques D'expressions Du visage De vocabulaire De mots Etc Qui rendent le roleplay Encore plus immersif Elle est super Elle fait beaucoup De roleplay Dans des thèmes variés Encore avant-hier J'ai regardé Un de ses roleplay Sur l'attaque des titans Où elle Elle joue le rôle De De Angie et Zoé Elle a fait un roleplay Hunter x Hunter Est-ce qu'elle a fait Bon bref Tous ses roleplay Sont incroyables Elle a beaucoup Aussi Elle arrive à Utiliser des accents Dans ses vidéos La dernière fois J'ai regardé un roleplay D'elle Où on doit partir Dans l'espace Si je dis pas de bêtises Et elle Elle incarne Un personnage féminin Avec un accent Un peu russe Assez Assez sûr D'elle Elle est vraiment Super bien interprété Le rôle Donc on est vraiment Dans la relaxation A 100% Des sons pareils Une qualité audio Vraiment Excellente Des beaux effets de montage Quand il y en a des fois Vraiment Parfait Donc vraiment Ce que j'apprécie Chez elle C'est son chaudement Et son travail D'acting Qui est tout bonnement Excellent Voilà C'est probablement Une des personnes Où je me suis Le plus relaxé Où j'ai eu le plus De vraiment Cette sensation De bien-être De somnolence Quand je regardais Ces vidéos Elle fonctionne bien sur moi Son ASMR fonctionne bien sur moi Après On va passer au top 2 Qui est vraiment Un des piliers Je pense que Toutes les personnes Qui écoutent De l'ASMR Où doivent connaître Au moins son nom Et avoir au moins Écouté Une de ses vidéos Et qu'ils connaissent La phrase I think the case Make good sounds Pour les plus Connaisseurs d'entre vous Vous aurez Compris que c'était Raffi Daffi ASMR Donc Cette personne Est la deuxième De mon classement Tout simplement Parce qu'il est Trop fort Il fait des sons Il a une capacité A savoir Où et comment Placer l'objet Pour faire des sons précis Il sait gérer La distance Entre son micro Et l'objet C'est un roi du tapping Il peut Faire du tapping Très lentement Excessivement Rapidement Il a un sens Du rythme Vraiment Instinctif Il est Complet Dans le tapping J'ai pas regardé De roleplay De lui Parce que je crois Qu'il en a fait 2-3 Peut-être Mais il fait Que du tapping Pour des vidéos De minimum 20-30 minutes Qui arrivent souvent Dans les 1h Donc Assez souvent Ces vidéos Je les découpe En plusieurs soirées Et je vous jure Qu'il fait des sons Il est Il est trop fort Il a une façon De faire de l'ASMR On a l'impression C'est inné Chez lui C'est un don C'est le messie De l'ASMR Tout simplement Un objet Vous le donnez Vous le laissez 3-4 secondes Pour tapoter dessus Il va savoir Quel son sera Adéquat A la relaxation Il a une façon De parler aussi De D'entremêler Whisper Donc chuchotement Et tapping Qui est parfaite Il a un truc Qui fait beaucoup Que j'apprécie C'est répéter Des mots Et des façons De taper Qui En fait Ça instaure Une sorte de boucle De schéma Et en fait On rentre dans le schéma Et ça nous relaxe Tout simplement Et il a des vidéos Parfois Où il fait Cette chose D'ailleurs Dont je me suis déjà Inspiré Pour faire une vidéo En fait Il instaure Un pattern Donc Comme un pattern De musique Il le fait Plusieurs fois Et au bout d'un moment Il va casser ce pattern Pour Faire une rupture Et c'est excellent Donc voilà C'est Probablement L'ASMR Disque que je préfère Le plus Bien qu'il est deuxième Parce que On arrive au top Petite surprise Mon top 1 C'est EOS Trigger Voilà Cette vidéo Je l'ai faite Pour vous annoncer Que je sors Une seconde chaîne ASMR Où je vais Me focaliser Sur Les triggers Les sons Tout ça Donc du tapping Plein de choses Comme ça Pour ne pas Noyer cette chaîne D'encore plus de vidéos Je vais consacrer Cette chaîne là Donc ma chaîne principale A continuer à faire Ce que je fais Donc des roleplay Principalement Et des ASMR Un peu en tout genre Et tout ce qui est parti Tapping Trigger Tingles Tout ça On va être transféré Sur cette chaîne secondaire Qui sera Je vous le dis Donc la plupart du temps Même quasiment totalement Sans chuchotement Donc je ne parlerai pas Elle touchera du coup Un public Plus international Donc qui traversera Les frontières C'est pourquoi J'ai décidé De mettre Les horaires de vidéos Sur cette chaîne Basée sur celles américaines Donc en France Ça fera Quelque chose comme 3-4 heures du matin Donc bien sûr La vidéo Je ne vous invite pas A aller la voir Dès quelle sort Sinon vous n'allez pas dormir Cela dit Vous pourrez la garder Pour le lendemain Voilà Cette vidéo Elle était faite Pour vous annoncer Que je sortais Ma chaîne secondaire Donc s'il vous plaît Allez vous abonner Ça me ferait super plaisir Dessus il va y avoir Des vidéos Où je vais me concentrer Sur le tapping Les sons vraiment Pour vous relaxer Puisque c'est quelque chose Qui fonctionne pas mal Chez moi en ce moment Mais comme je vous l'ai dit Je n'ai pas envie D'inonder cette chaîne De trop de vidéos Donc je vais déléguer Cette partie de l'ASMR Sur mon autre chaîne Voilà N'hésitez pas A aller vous abonner J'ai déjà fait Une vidéo dessus Il y en a probablement Une deuxième Qui sort ce soir Donc c'est principalement Du tapping Si vous aimez ça Je vous invite A aller voir Tout simplement Et donc Plus concrètement Ravi d'avise ASMR Et l'ASMR artiste Que je préfère Qui me relaxe le plus Parce que c'est bien évidemment Pas moi Je n'écoute pas mes vidéos Pour me relaxer Ça serait trop bizarre Je pense Voilà Sur ce Faites moi votre top 5 En commentaire aussi N'hésitez pas A liker Vous abonner Aux deux chaînes Du coup maintenant Si la vidéo vous a plu Et on se dit A très vite Pour une nouvelle vidéo C'est là à tous les amis Sous-titres par Jérémy Diaz